Bonjour et bienvenue à cet enseignement sur l'Épitre de Paul aux Romains. Alors, on a fait un excursus de quatre vidéos sur ce qu'est un apôtre, mais maintenant on va retourner vraiment au quart du texte. Et on était rendu au verset 2 du chapitre 1. Alors, avant d'aller à notre étude, on va prier. Seigneur, comme il est bon de faire la pause, de s'arrêter, de plonger nos regards dans ta parole. Cet Épitre qui a marqué tant de personnes, je pense à Augustin qui a compris son péché et son sort éternel s'il ne se tournait pas vers toi. À partir de cet Épitre, on pense à Luther qui a été à la fois troublé, mais aussi réconforté par cet Épitre lorsqu'il a compris ce qu'il en est de la justice. Et Seigneur, il y a plusieurs autres personnes, je pense à Robert Aldin qui était en Suisse, à Lausanne. Et il y a eu tout un réveil suite à son enseignement sur cet Épitre. Alors, Seigneur, c'est une Épitre qui nous enseigne beaucoup, qui est tellement riche, et on veut prendre le temps de la parcourir et que vraiment tu puisses être avec nous dans ce voyage et qu'on puisse grandir en toi. Amen. Donc, on va étudier le verset 2, mais pour la fin de mise en contexte, je vais lire le verset 1 aussi de Romains chapitre 1. Donc, Romains chapitre 1, verset 1. Donc, non seulement l'Évangile est de Dieu, verset 1, mise à part pour l'Évangile de Dieu, c'est son Évangile. Le mot Évangile, c'est un mot grec, vient du grec plutôt, qui signifie tout simplement « bonne nouvelle ». Et le verset 2 dit que cet Évangile avait été annoncé auparavant par ses prophètes. Dieu a utilisé des prophètes pour annoncer l'Évangile, les prophètes faisant certainement référence aux auteurs de l'Ancien Testament, ceux qui ont écrit, et ça nous montre l'origine divine de l'Évangile, et ça nous montre que Dieu le communiquait à travers les générations par les Écritures. Oui, les prophètes ont parlé, les pères devaient l'enseigner, mais pour assurer une transmission de génération en génération, Dieu a voulu que ce soit par écrit. Cet Évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes Écritures. Hébreu 4.2 va dans le même sens, alors que l'auteur parle de la génération d'Israélites qui est sortie d'Égypte. Alors, donc je vous lis le verset, « Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, c'est-à-dire ceux qui sont sortis d'Égypte, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. » Ce verset dit bien que cette génération avait entendu la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Évangile. Et c'est intéressant, excusez-moi, parce que certains pensent que l'Évangile a commencé avec Jésus-Christ. C'est vrai que Jésus a accompli l'œuvre qui permet l'Évangile. Sans l'œuvre de Jésus à la croix, sans la résurrection, il n'y a pas de bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, quand on parle de bonne nouvelle, une nouvelle, c'est un message, ça a été annoncé bien avant la venue de Jésus. Sous l'Ancienne Alliance, l'Évangile était annoncé par voie de préfiguration, de type, d'annonce, de prophétie. Par exemple, les sacrifices d'animaux annonçaient l'Évangile, dans le sens que les Israélites pouvaient apprendre, par ces sacrifices, que Dieu accueille le sacrifice de substitution. C'est-à-dire qu'un autre meurt à la place du coupable. Les sacrifices d'animaux n'avaient aucune efficacité, mais ça annonçait. La bonne nouvelle était annoncée. Donc, c'est un exemple pour nous montrer que l'Ancienne Alliance préparait, annonçait la nouvelle Alliance en Jésus-Christ. L'Évangile, frère Gessard, n'arrive donc pas sans préparation. Il est anticipé, attendu, préparé. Et Paul va utiliser justement l'Ancien Testament, les livres sur lesquels les Juifs s'appuyaient pour conserver les rites juives. Paul va les utiliser pour démontrer la fin de la loi. La fin au sens du but. Et Dieu avait promis cet Évangile qui est devenu manifeste en Jésus-Christ. Paul connaissait bien les Saintes Écritures avant sa conversion. Mais ce n'est qu'une fois éclairé qu'il peut en apprécier la grandeur et accepter que l'Évangile s'ouvre au païen. Il y a des gens qui ont voulu mettre une coupure entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle. Il y a des coupures, ce qu'on appelle la discontinuité sur certains aspects. Par exemple, le vœu de Naziréa, on n'en parle plus. On ne s'humilie plus avec un sac et assis sur la cendre. Mais dans le fond, il n'y a qu'une seule alliance. Dieu n'a toujours eu qu'un seul plan. Avant Jésus-Christ, c'était toute la phase préparatoire sous forme d'ombre, de cibles, de préfigurations. Tout cela, c'est des choses qu'il annonce. J'ai souvent comparé cela à une maquette. Une maquette d'hôpital n'a jamais soigné personne. Le projet, c'est l'hôpital, la construction de l'hôpital. Mais la maquette est là pour préparer. L'Ancienne Alliance avait ce but. Donc, il y a deux temps à l'Alliance. L'Ancienne, le temps de préparation, de promesses, d'annonces et de préfigurations. Et la Nouvelle Alliance, c'est le temps de réalisation, d'accomplissement. C'est là que les bénédictions, c'est en vertu de cette Alliance-là que les bénédictions sont déversées. Donc, il y a une unité très réelle entre les deux alliances. On ne les divorce pas, mais on ne les confond pas. Abraham, c'est notre père dans la foi. Ça signifie qu'Abraham avait la même foi que nous. Lui avait la foi au Messie à venir. Nous, on a la foi au Messie qui est venu. Mais c'est la même foi qui est dans le même Messie. Et puisque cet Évangile est ce qui avait été annoncé par les prophètes, la lecture que nous faisons de l'Ancien Testament doit être liée au fait que ces textes annoncent l'Évangile annoncé par Jésus et les apôtres. Nous devons faire une lecture christocentrique des Écritures, y compris l'Ancien Testament. Christocentrique, c'est centré sur Jésus-Christ. L'Évangile, puisqu'il a été promis par les prophètes, d'abord à la nation juive, et l'Évangile, c'est l'essence des promesses faites aux Juifs. C'est le même Évangile que nous recevons, c'est ce que Paul dit. Paul s'adresse à des croyants à très grande majorité d'origine non juive. Puis, il parle de l'Évangile, il va en reparler, en fait, l'Épitre est pas mal sur l'Évangile. Puis, c'est le même Évangile que Paul dit, qui a été annoncé à la nation juive. Donc, c'est les mêmes promesses. C'est le même salut qui a été annoncé. Ça veut dire que Dieu n'a pas deux blocs de promesses. Il n'y a pas deux testaments, un pour l'Église, puis l'autre pour Israël. C'est le même Évangile. Et le verset 3, donc si le verset 2 porte sur le fait que l'Évangile était annoncé sous l'Ancienne Alliance, le verset 3 nous dit que ce même Évangile concerne le Fils de Dieu. Cet Évangile concerne son Fils venu à l'existence ou advenu de la descendance de David selon la chair. L'expression selon la chair évoque ce qui concerne sa nature humaine. Ce que plusieurs versions traduisent par « né », donc du verbe « naître », signifie plutôt « advenu ». Ce n'est pas du tout le verbe « naître » que l'on retrouve dans les généalogies. Et Paul fait la nuance ici, il va faire la même chose dans Galates 4.4, comme pour rappeler que le Messie n'est pas arrivé dans ce monde par une naissance courante, ordinaire et naturelle. Dans le cas de Jésus, c'est le Fils éternel de Dieu qui a prêché. Pierre Grosleau, un théologien français, si ma mémoire est bonne, il y avait quand même une belle expression. Il dit que l'incarnation du Fils, c'est Dieu qui fait irruption dans sa création. Donc, Jésus, il est venu à l'existence, il est advenu à travers David. Fils de David, bien là, c'est une expression qui est tellement riche. C'est toutes les prophéties qui s'accomplissent par le Messie. Une des grandes contributions de l'alliance davidique, c'est de nous informer que l'alliance devait être accomplie par un représentant pour son peuple, le Fils de David. Et le verset 4 dit, et désigné, on va reler le verset 3 parce que ça va mieux couler, cet évangile concerne son Fils venu à l'existence de la descendance de David selon la chair, et désigné Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Certains retiennent, les versets 3 et 4, les deux natures de Jésus. Il est vrai que le verset 3 mentionne que c'est de la nature humaine que Jésus est fils de David, mais je pense qu'il faut plutôt y voir deux temps, deux périodes du ministère de Jésus. Le premier temps, c'est son ministère terrestre, et le deuxième temps, c'est que Christ est devenu, donc plutôt le deuxième temps réfère à ce que Jésus-Christ est devenu suite à son exaltation, son élévation vers son Père, son intronisation. Alors, Jésus est réellement venu en chair dans la lignée biologique de David. Jésus, c'est le descendant promis, le descendant biologique, le fils, la descendance d'Abraham, on voit ça dans Galates 3,16. Et nous, chrétiens de toute origine, nous qui sommes en Jésus-Christ, en fait, nous sommes dans la descendance biologique. Et ça rejoint ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme, il fallait que le sauveur de l'humanité soit un représentant de l'humanité. Ce point va être développé au chapitre 5, quand Jésus va être mis en parallèle avec Adam. Et en Romain 9,5, il est dit, « Les Israélites, de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toute chose, Dieu bénit éternellement en même. » Alors, pour nous, c'est difficile de concevoir la nature divine qui s'harmonise avec la nature humaine, parce que ça ne fait pas partie de notre réalité. Nous, on a la nature humaine. Oui, l'Esprit de Dieu habite en nous, mais on n'est pas devenu Dieu. On n'est pas devenu de nature divine. Nous sommes des humains. Et Jésus s'est dépouillé, c'est-à-dire qu'il a renoncé à avoir recours à ses attributs divins. Il n'était pas partout à la fois. Il a dû se rendre près du figuier pour vérifier s'il avait produit des fruits. Mais la grande difficulté pour nous, c'est de croire que Jésus a réellement expérimenté la nature humaine sans avoir connu le péché. Alors, si Jésus n'a pas péché, comment peux-tu l'avoir réellement expérimenté la nature humaine? Bien, le problème vient d'une équation que nous faisons et qui nous trompe. L'expérience humaine ne devrait pas être liée à l'expérience du péché. En fait, le péché ne favorise pas l'expérience humaine. Autrement dit, ce n'est pas parce que je pêche que j'expérimente c'est quoi un être humain. Le péché ne nous humanise pas, il nous dénature, il nous déshumanise. En fait, Jésus, c'est le seul qui a vécu comme un homme, comme une créature établie par Dieu. C'est le seul qui a vraiment connu c'est quoi être un homme, selon Dieu. Et, le verset 3 annonce Jésus comme le fils de Dieu, donc son fils. Et au verset 4, Paul dit que Jésus a été désigné fils de Dieu. Alors, comment comprendre, déclarer ou établi fils de Dieu, ne l'était-il pas déjà? Alors, au verset 3, c'est la filiation ontologique de Jésus, c'est-à-dire la filiation qui relève de sa nature. Il est Dieu, fils de Dieu depuis toute éternité. Mais au verset 4, nous avons une désignation selon l'histoire de la rédemption, l'histoire du salut. Donc, Jésus comme Messie, selon l'annonce des Écritures juives et l'attente messianique qui lui est rattachée, comme fils de Dieu par la résurrection. Je vais reprendre parce que je suis conscient que c'est des notions qui peuvent être un petit peu difficiles. Maintenant, quand on dit que Jésus est le fils de Dieu, et qui est rapporté dans Romains 1,4, c'est le Dieu incarné. Le fils éternel n'était pas le fils incarné. Le fils s'est incarné, il est venu accomplir, puis Dieu l'a reçu comme son fils. Il a reçu Jésus comme le représentant de la race humaine comme son fils. Acte 2,36 dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alors, la désignation de Jésus comme fils de Dieu doit être comprise à la lumière du psaume 2. Le psaume 2 qui en parle, je vais vous, s'il y en a qui veulent aller voir après, libre à vous, je vous encourage. Donc, Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et c'est synonyme d'être établi. Que Dieu a pris Jésus, puis il l'a fait Seigneur et Christ. Ou dire que Dieu a établi Jésus dans sa royauté, c'est la même chose. Et c'est ce qu'on appelle l'engendrement du Fils. Donc, pas l'engendrement éternel, mais l'engendrement historique. Je vais juste vous lire deux versets du psaume 2, les versets 6 et 7. C'est moi qui ai sacré ou consacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Alors, le Fils a été engendré. On peut se demander, mais c'est quand cet engendrement-là? Est-ce que c'est lors de l'incarnation? En fait, ce qui est agréable, c'est que la Bible répond à cette question-là dans l'acte 13, 33. C'est marqué, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit au psaume 2, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Voyez ici, le livre des actes situe l'engendrement du fils mentionné dans le psaume 2. Il situe cet engendrement à la résurrection de Jésus. Donc, c'est vraiment la résurrection, ce n'est pas l'élévation à la divinité. Jésus n'est pas devenu Dieu. Il l'est depuis toute éternité. Donc, lorsque Paul dit qu'il a été désigné ou établi fils de Dieu, il fait référence au plein statut messianique et donc royant. Il était le Messie, mais il devait accomplir toute son œuvre en tant que souverain sacrificateur. Et maintenant, la résurrection démontre qu'il a accompli tout ce qu'il fallait, sans insinuer qu'il ne remplit plus cette fonction de souverain sacrificateur. Il continue et il l'est pour l'éternité. Et au moment où vous écoutez cette vidéo, il intercède pour nous. C'est dans son rôle de... son rôle sacerdoteur. Donc, juste pour que les choses soient claires, le Fils de Dieu, il est... il est Fils de Dieu depuis toute éternité, mais incarné et représentant de l'humanité, il l'est devenu et Dieu a manifesté ça par sa résurrection. On a le même développement avec la royauté. Si Jésus est Dieu, il est roi depuis toute éternité. Mais la royauté que Jésus a reçue en s'assoyant à la droite de Dieu lors de son élévation, il l'a reçue dans un statut différent, c'est-à-dire en tant que représentant et membre de son peuple, celui qui a reçu tout pouvoir, c'est... c'est un homme, c'est Dieu fait homme, mais il est des nôtres, au sens que il s'est fait homme, il est devenu semblable à nous. Et c'est maintenant un Dieu incarné, membre de son peuple, avec une humanité pleinement vécue et toujours présente et qui a démontré une obéissance parfaite dans son expérience humaine, qui a été élevé à la royauté, qui a été déclaré et établi fils de Dieu. Ça serait trop trop long, plutôt, c'est pas la place dans une étude comme celle-ci pour faire tous les les liens, mais juste vous mentionnez que Adam et Ève avaient reçu la domination sur les animaux et ils ont pris on voit ça dans Genèse 1 verset 26 à 28 et ils ont continué à dominer après la chute mais ils ont placé toute la création sous l'influence de Satan. Et le psaume 8 qui est un psaume à la fois adamique et messianique, c'est-à-dire adamique, on retrouve le langage de Genèse 1 26 à 28 que Dieu a remis toute la domination à l'homme et dans Hébreu le chapitre 2 on voit que c'est Jésus-Christ qui qui a repris les règnes si on veut. Il a récapitulé au sens étymologique du terme, il a redonné une tête d'alliance à la création et donc on voit que la royauté de Jésus c'est en lien avec le mandat qu'Adam et Ève avaient reçu alors c'est une seule grande histoire que la Bible donc toutes les attentes messianiques sont réalisées par Jésus-Christ sont réalisées plutôt par Jésus-Christ mais même la résurrection faisait partie de l'attente messianique pour les juifs la résurrection indiquait la victoire décisive et définitive de Dieu sur la mort c'est le renversement des conséquences de la chute frères et sœurs l'Évangile c'est un renversement c'est une reconstruction de ce qui a été détruit et la résurrection de Jésus-Christ elle est centrale dans la bonne nouvelle c'est le plan de Dieu depuis toute éternité et c'était le plan de Dieu adressé à la nation juive et que la nation juive a refusé on ne peut pas vouloir le royaume tout en rejetant le roi de ce royaume donc si Jésus est ressuscité c'est qu'il est réellement le Messie promis on voit dans Isaïe 53 que je pense c'est au verset qui dit il a plus à l'éternel de le briser par la souffrance après s'être livré en sacrifice de culpabilité il verra une descendance et prolongera ses jours après s'être livré en sacrifice de culpabilité il prolongera ses jours après s'être livré à la mort il prolongera ses jours donc c'est la résurrection qui est annoncée et la résurrection de Jésus-Christ devient notre garantie que les promesses de Dieu vont se réaliser pour nous la résurrection de Jésus assure notre résurrection Romain 8 29 car ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de francs cette dimension n'était pas là avant l'incarnation du fils la résurrection du fils c'est aussi la résurrection de celui qui a passé par le jugement à notre place et si on est en lui on a tellement une grande sécurité parce que Jésus a subi le jugement il est de l'autre côté de la douane du jugement si on veut et si on est en lui ça veut dire que la condamnation on ne l'a pas on est en celui qui l'a déjà traversé pour nous et la résurrection c'est l'événement qui indique que Jésus acquiert un nouveau statut comme chef de son peuple chef d'alliance la nouvelle alliance et c'est ainsi qu'il acquiert le salut pour son peuple alors voilà on va s'arrêter ici pour pour aujourd'hui et je viens de constater que j'ai oublié d'ouvrir par la prière alors mon j'oublierai pas de terminer par la prière alors m'inclinons-nous Seigneur Dieu on est on veut te prier de nous faire grandir en toi nous avons besoin Seigneur fais-nous réaliser les richesses de l'oeuvre de Jésus-Christ combien elle est totale et absolue combien elle répond parfaitement aux exigences du Père combien elle nous assure et qu'elle nous rassure aussi que toutes les promesses sont oui en Jésus-Christ Seigneur bénis-nous continue ton oeuvre en nous pour la gloire de ton nom Amen voilà frères et sœurs que le Seigneur vous bénisse et à bientôt au revoir